Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'amour, du bonheur d'aimer qui l'on veut, où l'on veut, quel que soit son genre ou son orientation sexuelle, ne pas devoir se cacher, ni se justifier, ou avoir peur, et avoir son cœur qui bat à 100 à l'heure juste par passion, pas par peur d'être ciblé. Madame von der Leyen, Monsieur Michel, je pensais qu'en Europe, en 2021, nous n'accepterions pas qu'on remette en cause ce droit si simple et si fondamental, celui d'aimer. C'est pourtant le cas dans la Hongrie d'Orban, où entre en vigueur aujourd'hui une loi de la honte qui associe les personnes LGBTI à des pédocriminels. Les simples condamnations ne suffisent plus. Il faut des actes pour démontrer à chaque citoyen européen que nous les défendrons, quoi qu'il en coûte. Orban est loin d'en être à son premier coup d'essai. Cela fait des années qu'il remet en cause la séparation des pouvoirs et les libertés. Et c'est presque à chaque fois silence radio de l'Europe. À chaque conseil, et encore aujourd'hui dans vos discours, c'est la même comédie. L'Union européenne s'inquiète, s'émeut, s'indigne, mais laisse faire. Elle fronce les sourcils, oui, fait les gros yeux parfois, osse le ton, mais ne sévit jamais. Et cette impunité fait jurisprudence. La Slovénie, qui prend la présidence de l'Union, s'attaque à la liberté de la presse et aux opposants, comme nos camarades de Lévi-Ka. La Pologne remet en cause l'avortement et ses silences radio de l'Europe. L'extrême droite jubile de votre lâcheté. Orban nous nargue en publiant sa propagande dans les journaux complices, comme le Figaro. Et ses amis autoritaires rêvent d'une alliance brune pour défendre leur funeste projet. Votre inaction les encourage à aller toujours plus loin. Alors aujourd'hui, oui, c'est vrai, on entend timidement les mots de sanction. Mais vous savez, comme je parlais d'amour, en amour, il n'y a que les preuves qui comptent. Donc si vous aimez tant que ça l'état de droit, pourquoi encore attendre et refuser obstinément d'appliquer immédiatement les sanctions qui s'imposent ? Chaque semaine de perdu est une insulte faite à ces homosexuels qui luttent pour conserver le droit d'aimer, aux femmes qui se battent pour conserver le droit d'avorter, aux journalistes qui résistent pour garder le droit d'informer. Votre fausse naïveté n'est pas une excuse, mais une lâcheté complice. Il est temps d'envoyer un message clair. Nous ne laisserons plus rien passer. Plus rien. Je vous remercie. Merci.